Bonjour mes chéris, aujourd'hui suite et fin de mon histoire de perte d'énergie totale pendant la nuit et de la nuit noire. J'ai contacté Carabita, j'attendais qu'il me rappelle pour me trouver des solutions parce que sur le coup ils étaient plutôt bouche bée face à mon souci. Ils ont mis quand même une journée avant de me rappeler et me donnaient une solution abracadabrante, c'est-à-dire carrément couper le disjoncteur général de Coquelicot pendant la nuit, ce qui n'est pas du tout une solution en elle-même. Alors du coup, j'ai relu tous vos commentaires et là j'ai surtout pris en compte les conseils de Jacques Escoubet, c'est-à-dire du coup, c'est vrai que ça fait plusieurs jours que je ne roule pas, je suis à l'arrêt, donc effectivement la batterie ne doit pas se recharger autant qu'elle devrait puisque mon ordinateur consomme énormément d'électricité. Donc j'ai fait un petit peu tourner le moteur. Donc là maintenant, j'arrête carrément le Truma, la chaufferie pour la nuit, donc merci à Jacques Escoubet. J'arrête complètement l'eau, j'arrête même l'eau, je ne sais pas si ça sert vraiment à quelque chose, je ne pense pas, mais je laisse que la lumière, c'est tout. Et je débranche carrément le convertisseur, au lieu de l'arrêter avec l'interrupteur, je le débranche carrément. Et là maintenant, c'est la première nuit qui se passe bien en totalité et ce matin, j'ai pu me mettre un petit peu de chauffage sans souci. En tout cas, merci à vous tous d'avoir essayé de me trouver des solutions, j'ai vraiment lu à fond vos questions et ça y est, j'ai les solutions. Donc quand je suis complètement à l'arrêt, je vais faire tourner quand même un petit peu le moteur pour aider la batterie à se recharger et je vais continuer d'arrêter le Truma ou Truma, je ne sais pas comment on dit, de la chaufferie et débrancher le convertisseur. Ça, c'est ma solution. Merci à vous tous. Et pour les personnes qui disent, je les cumule, etc., vous savez, même si on habite dans un appartement, dans une maison, etc., il y a toujours des petits contre-temps comme ça, c'est pas grave. En vivant en camping-car, effectivement, je me mets un petit peu plus en avant, peut-être pour les petits soucis, les contrariétés, mais c'est pas grave, quoi. C'est vraiment pas grave du tout. Je vous fais plein de gros bisous. Merci en tout cas de votre soutien. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup de vos conseils. Et c'est vous qui avez trouvé les solutions, c'est pas Carabita. Salut !